22h03 minutes c'est bien maintenant jusqu'à minuit bonsoir à tous et à tous saha storkom si vous venez juste de vous joindre à nous agréable moment en notre compagnie comme à chaque fois j'ai le plaisir de vous annoncer que sur mon côté gauche elle était absente la semaine dernière oui ça va mieux beaucoup mieux la preuve un léger souci santé ça arrive le petit bobo le mois de mars il est connu pour non mais là tu es ça se voit d'attaque en plus la veille pratiquement de l'aide forcément de bonne humeur excellent et puis sur ma droite mesdames mesdemoiselles messieurs il est pratiquement plus à présenter et je parie que la voix vous allez la reconnaître facilement du salut salut moi ça je ça fait trois ans je suis absent j'étais absent voilà trois ans plus de 7 ans ça passe très puce c'est un but qui a quitté son système oui mais tu es quand même revenu à la jeune fois à la base oui alors c'est vraiment heureux heureux dans un espace dans un poisson dans l'eau et plaisir oui me fait plaisir surtout ah oui le travail dans la vie juste à côté toi c'est aussi une collègue de jules fm oui oui quand même l'air pardon nissa aussi bienvenu merci pour l'invitation et ça a fait encore ben on va parler musique justement c'est le programme tu proposes sur jules fm pratiquement les sorties les nouveautés les classements j'adore la musique j'aimerais bien aussi avoir ton avis sur notre invité qui est juste en face c'est à l'aide boussard bonjour on avait un collègue qui s'appelait boussard et c'est une boussard je ne sais pas si oui il a la boussard et la boussard de la rédaction absolument qu'on salue au passage de ces jours de retrait donc non mais c'est à l'aide bizarre musiciens musiciens ont toujours mais pourquoi tu haches de la tête façon de dire non je dirais que musiciens et enfin et en plus de ça je crois je fais des interviews musiciens et j'étais intervieweur présente ah ouais c'est où ça c'est au café juste à côté à côté avant un beau ça tu me l'as caché mon ami j'oublie dit oui de te le dire et ça me levait c'est un interview de d'artistes d'artistes à la revivée notamment une soixantaine d'artistes comme comme justement mohamed polyfane il a boursali à kim zayel à kim zayel non non pas non j'avais la rosse non plus non en tout cas une voix radiophonique juste en face et lui il n'a rien à voir que le monde de la radio n'est de la musique il fait il fait des radios et fait des radios à la docteur sabre bonsoir c'est la première fois que tu et il est tout timide le garçon ça va ça va venir tu es tu es tu es tu es ma musique oui je pense que quand tu es en voiture tu écoutes est-ce que est-ce que tu écoutes la radio oui j'écoute la radio surtout dans l'outil la femme on va pas commencer par les histoires de concurrence parce que tout à l'heure mais ça va tout à l'heure en arrivant donc je lui ai fait un petit tour une petite visite la rédaction de la chaîne 3 les cabines de montage on a même été faire un petit tour du côté de la télé sa première question c'est où dit les femmes je comprends mieux on va y revenir tout à l'heure de toute façon si vous venez juste de vous joindre à nous merci de nous choisir merci de nous être fidèles 22 heures 7 minutes donc une question raleine dit tout à l'heure hakim est-ce que je suis obligé de chanter c'est la première fois qu'on pose cette question j'ai ma voix et pourtant tu as ramené en outil de travail en fait j'avais j'avais ramené le le trépied attaque j'avais pas où le maître alors comment on va faire j'ai pas il ne pas avoir assez d'énergie pour voir c'est en fin de jura m'attends mais quand même on va en voir on va découvrir en jeu de guitare parce qu'en fait c'est ça qui m'intéresse le plus la voix ja le jeu la voix je la jouais pas de souci oui mais tu seras accompagné ce sera accompagné de ta voix parce que apparemment tu as un timbre j'adore personnellement et ici personne ne peut chanter la dernière fois que j'ai chanté les djboss a perdu ses cheveux donc les djboss on parlait tout à l'heure de j'ai beaucoup ta chemise c'est pas si on la voit en bleu j'adore en fait j'ai trois couleurs que j'adore le noir le gris et le bleu je connais bien voilà donc durant toute la semaine c'est où le bleu et comme je reçois des personnes quand même fort sympathique j'ai du bleu donc il est djboss oui toi ton programme au fait c'est pratiquement le 20h 20h 21h 22h c'est sample mix ouais c'est le concept ça veut dire simple mix le sample c'est échantillon en anglais et en fait la musique qui se fait maintenant qui s'est fait il ya dix ans 20 ans c'est à base de samples c'est à dire prendre un échantillon d'un autre morceau c'est délégué en fait quand c'est dvs vs non pendant le conseil de l'émission oui oui c'est diffuser le morceau qu'on connaît le succès et je te passe après le d'où a été tiré le sang pour a été tiré de l'extrait voilà qui a été bouclé et remixer entre autres donc c'est d'où soit notre propre fait il ya une différence entre où c'est pas des c'est pas des reprises ce sont pas des reprises c'est pas des reprises la reprise c'est reprendre une chanson carrément mais là c'est juste prendre un échantillon une petite boucle il peut une boucle le l'instant x on va dire du du morceau et en faire carrément une chanson voilà et c'est fou quand même carrément dit dj boss c'est qu'aujourd'hui on réalise que la musique est faite de sens que oui oui que de simple il ya des chansons qu'on pensait être des compositions mais finalement c'est un simple il y en a beaucoup moins quand il réalisait que pas mal de chansons d'éminem ou docteur bruyé et des samples de chansons des années 60 c'est même plus loin encore non mais en fait le genre musical vers que là où on semble plus c'est dans le hip hop c'est dans le rap ok le par exemple de message qui est un simple du groupe chic voilà ça le premier de succès rap est déjà un simple fait et il ya des artistes des artistes comme james brown qui a été hyper méga samplé et toujours dans l'hip hop ensuite il ya eu tout ce qui est house et électro house french touch daft punk pratiquement 40% de leurs morceaux c'est des sens donc voilà et aujourd'hui c'est même la pop ah oui maintenant maintenant tous les gens voilà tous les gens tous les genres musicaux on prend toujours au fait c'est une manière aussi d'aborder la musique perso demain je serai appelé à faire un morceau peut-être que je prendrai un sample d'un morceau qui m'a touché quand j'étais petit il ya toujours une histoire de toute manière est-ce que c'est une manière aussi de ce de sortir de cette histoire et des procès de plagiat alors les plagiats les plagiats c'est un peu au départ oui mais attend justement il ya eu beaucoup beaucoup de procès on a l'impression de découvrir la chanson en écoute ah tiens ça y ressemble ça peut faire penser à et là cet artiste ensuite se défend généralement en disant c'est pas du plagiats je me suis inspiré de donc là peut-être qu'aujourd'hui faire des semblants moni non mais d'inspiration d'inspiration c'est ce qui revient souvent quand on se défend lors d'un procès et peut-être qu'aujourd'hui les samples est une manière de régler ça directement non en fait à l'époque à l'époque les samples étaient pris fidèlement c'est à dire qu'on prenait un extrait au même bpm au même quand on voit les samples qu'ont pris les daft punk c'est des samples donc ils prennent l'échantillon et ils accélèrent le rythme où ils baissent le rythme du mot du coup le rythme on leur reconnaît plus de votre côté et c'est vrai je suis d'accord oui d'accord on parle avec les bpm sont oui oui ah pardon alors bébé donc je m'oublie désolé excuse me c'est pas moi c'est samuel ziani et kérim qui était demandé les bpm ce sont les battements par minutes et le simple le sens c'est échantillon d'accord nous l'avons expliqué en dégueulasse à l'élection échantillonner prendre un échantillon d'une émission donc voilà donc je le voyais à combien de temps entre le choix des mots je fais ça à une heure une heure une heure ah oui je parle pas de la de le du format ou le produit fini à une émission d'une autre prend combien de temps pour la préparer oui quotidiennement oui sans avec la recherche ou sans avec l'ensemble alors la recherche et déjà ma culture voilà perso après je fais des recherches c'est une encyclopédie donc je cherche je cherche beaucoup je cherche tout le temps même avant l'émission mais en fait c'est ça c'est que c'est pas quantifiable quand on fait une émission de musique on peut pas quantifier le temps de travail on peut écouter pour le plaisir mais c'est du travail ça m'est arrivé de faire deux heures sur une émission ça m'est arrivé une ou deux fois mais qui me si je peux me permettre moi j'ai eu la chance de travailler avec lui aussi j'ai eu la chance j'ai appris moi je le dis c'est mon mentor j'ai appris énormément avec lui on est au sein de la radio de gil fm c'est une encyclopédie c'est un plaisir de travailler avec lui même si c'est une émission juste de une heure de deux heures mais c'est un travail qui est vraiment énorme derrière et lui franchement il te donne des détails mais de ouf et des informations sur l'artiste sur la musique avec les détails des détails et quand il en parle c'est ce qu'il m'a tout appris on parle voilà opération de distribution de fleurs de toute façon pour pour joindre un petit peu pour te confirmer ce que tu dis des du boss depuis que la radio il m'a fait découvrir je crois quatre ou cinq sons le alors le tout dernier c'est le la ma piano un piano que je diffuse d'ailleurs moi pour faire un 7 à ma piano la dernière fois ça m'a pris un mois c'est pas du tout facile le le il ya un autre sont aussi que tu m'as fait découvert l'époque c'est le reggaeton la fraude non non pas le reggaeton non 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 là j'ai la mémoire mémoire d'oiseau mais je vais finir par le retrouver au fait la force de déduire c'est que c'est un gars qui qui ose et puis c'est un fouineur c'est un félin et pour moi il reste dans le monde du déduire guinon animateur il reste l'un des déduits les plus les plus performants on trouve pas beaucoup d'ailleurs ça se compte sur le bout des doigts en attendant des dj red lui par contre il est en route voilà le temps qu'il arrive lui il est remixeur dj il joue dans des soirées son artiste préféré c'est michael jackson quand il commence à parler de michael jackson c'est ouf il va pas s'arrêter anissa toi aussi c'est c'est pratiquement la même chose sur gil fm oui prépare une émission ça prend combien de temps franchement ça dépend avant c'était mieux quand je travaillais avec kérim boss parce qu'on travaillait on prenait j'avais du plaisir à faire cette émission parce que j'avais beaucoup d'informations si là sinon je ne peux pas faire c'est un travail je pense que la radio et des animateurs à la radio algérienne c'est il faudrait faire ça par amour moi je le fais par amour je ne peux pas faire quelque chose que j'aime pas en ce moment si on va parler de mon émission qui s'appelle roi chabila maintenant ça fait quatre ans que j'ai vu c'est que du chabil c'est que du chabil j'adore c'est un plaisir c'est de travailler et découvrir des artistes charbes et nouveaux talents c'est à chaque fois je suis épanoui et oui oui de voir des artistes qui viennent c'est une heure de direct avant j'avais deux heures là c'est une heure de direct j'ai découvert je découvre les artistes la volonté de reprendre charbes et avec la voix sublime que je découvre à chaque fois c'est magnifique j'ai de la chance que le fait de reprendre des chansons qui ont plus de 60 ans oui c'est ce que je voulais savoir est ce qu'il ya une nouvelle scène oui tu as découvert des carim boras que je salue au passage on n'a pas beau mais mais si moi j'ai la chance de travailler avec monsieur ben damesh avec la troisième édition du dinosaure voilà avec la troisième édition du festival de la chanson charbes et c'est magnifique l'année passée j'ai fait une émission magnifique au niveau du bâtiment c'est pas le réaliser n'est encore qui a décroché le premier titre non pas du tout et là l'année passée j'ai découvert une voix d'une artiste qui s'appelle refrain elle avait juste 16 ans et cette année aussi j'ai reçu elle a une voix sublime qui chante du chabil oui assez bien ah oui c'est magnifique c'est une fille jeune fille de 16 ans cette année elle est dans l'école on a eu oui depuis à depuis oui il y a eu malias a dit qui a repris c'est tout on a là quand même un album je crois c'est ma mémoire ne fait pas la reprise les chanteuses chaby sarah tu en connais toi je pense à malias a dit sa reprise un peu qu'elle vient de citer mais il y en a une nouvelle ou si cette année qui a décroché je pense que le deuxième prix elle s'appelle marwa j'ai malheureusement je devais la recevoir mais elle a eu des inconvénients n'a pas pu venir c'est un plaisir je t'assure l'année passée j'ai fait une émission au niveau du bastion 23 avec monsieur c'est bien sa façon de parler à 22h20 minutes sur l'âge du chien 3 c'est binet nez je rappelle nos invités c'est docteur sabre vous allez me dire oui un docteur dans une émission de divertissement musique et tout ce qui va avec et ben comme on parle de nouveau j'espère qu'il écoute la hausse parce que ça fait ça fait docteur hausse donc docteur sabre anissa hausseen dj boss et puis halbozar et mon accolite sarah aït kassi animatrice de baobab et l'autre émission c'est il retient l'hebdomadaire et pas la quotidienne c'est fou et ben tempo et ben écoute je suis fan de baobab moi je trouve que baobab c'est quand même balèze c'est une émission balèze et je suis fan de cette émission ce qui explique le pourquoi à chaque fois je parle de cette émission c'est tout simple 22h21 minutes on fait plaisir avec un petit titre pour nous châtiller les orteils on va revenir juste après c'était hamzix dans binadna en fait un jeune 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 dj qui reprend donc des standards de la chanson ingérienne aucun autre dj célèbre chez nous n'a pu faire jusqu'à aujourd'hui à l'exception de d'être pas mal j'ai dit oui mais lui hamzix qui est actuel qui est de titres de tipaza c'est un gars qui qui remise carrément les anciens tubes il a remis ses nés et là et les sons actuelles il a osé je dirais bien il a osé remixer quatre choses qui n'est pas évident parce qu'en fait pour chercher l'accapella chercher le travail déjà voilà déjà que la qualité et la qualité de l'accapella donc voilà donc il ya beaucoup de travail trouvez déjà l'accapella ressentir peut-être non mais à lui aussi qu'il ya des plus facile à remis c'est à me remiser oui l'oreille c'est plus facile à remixer que la musique lui il va dans tous les sens c'est à dire que il a osé remixer day babylone des morceaux qui n'ont pas vraiment besoin d'être mixé qui sont plus ou moins complet mais lui il va dans la difficulté voici ce que j'aime bien chez lui et c'est un gars que j'ai découvert il a rajouté pas mal de son oui oui travail il y travaille moi ce que j'aime bien il booste les remixer c'est pas c'est pas vite après m zix c'est un talent pour moi et c'est un gars que j'ai découvert il ya quatre cinq ans il m'envoyait des sons que je diffusé à l'époque sur gil fm et et donc voilà oui et j'en suis vraiment fier c'est un gars qui est franchement il est à encourager et j'espère j'espère qu'on l'aura on invité une catégorie d'artiste qui n'a pas de statut en 2024 malheureusement le statut du dj voilà qui n'est pas reconnu parce que un dj c'est pas seulement un pousseur de boutons mais c'est pas et souvent on parle du dj comme si on parlait d'un je sais pas moi des réalisateurs non non je veux dire que c'est un métier qui s'est passé des disques seulement et on passe à autre chose ça c'est la version la plus absolument non non même un disque jockey je pense oui un disque jockey ailleurs les grandes stars de la chanson font appel au dj pour justement refaire le travail que le fait revisiter les morceaux et nos artistes célèbres peuvent éventuellement faire appel à nos dj et retravailler redonner notre âme à une chanson comme là oui il ya plusieurs palettes de dj qu'est ce qu'il faut faut pas qu'ils aient là là il ya les producteurs il ya les remixeurs et les producteurs sont derrière les studios qui sont derrière les tables de mixe les grosses tables de mixage il ya ceux qui font des soirées et qui oeuvrent pendant les soirées des lives et tout ça il ya des dj chanteurs aussi un on a eu à l'époque du dj nassim si tu te rappelles de cette scène pourquoi le sourire parce que ça me rappelle ça me rappelle bon vieux temps tu vois parce qu'à l'époque on rigolait ou là on en rigolait mais quand on cherche vraiment les premiers dj en jamaïque on les appelait les singes j'ai vers qui passaient des disques et chanter en même temps et ça existait déjà et ça revient en force oui oui mais ça mais maintenant c'est clair mais à l'époque nous on trouvait ça on rigolait je suis bien mais voilà il était avant-gardiste comme quoi nassim mais voilà donc il ya plusieurs palettes alors surtout surtout ce que je n'aime pas mais je le dis haut et fort et ceux qui disent alors c'est devenu genre oui alors mais venez faire des rs venez animer des rs j'essaie de faire les gens pendant des heures en rythme et en rythme et surtout les vieilles en première part voilà les faire lever de leur sénage je vous fais comme ça avec la première rangée si tu fais danser à la première minute la première rangée c'est que tu es le meilleur dj au monde j'ai animé un mariage de toute ma carrière j'ai failli me faire scalper ah bah oui c'est pas facile c'était l'année c'était à l'époque où ils avaient inventé la cassette c'était l'époque des cassettes et j'ai eu l'erreur que j'avais commise à l'époque c'est que je prenais les cassettes de leur boîtier et je les remettais pas du coup là dans ce chien oui je vais dans la ville la danse cabille je mettais de l'oranais fin de du mariage n'a pas demandé à être payé non pas du tout docteur saval il a payé les dégâts est-ce que tu as eu à faire un dj un dj directement pendant des mariages oui peut-être et généralement ça se passait bien généralement il n'y avait pas d'erreur mais je pense que avant avant de prendre contact avec un lit tu as dû te renseigner t'informer quel est le meilleur qui on demande à d'autres gens de moi oui un retour d'expérience des fois des fois on a assisté à une fête il nous a plu on cherche son contact l'allée parfois des fois on cherche un artiste à l'époque on disait à si du bain vous allez me dire docteur saval dans binatna c'est quoi le rapport on parle de deux chanteurs qui ont réussi on parle de peintres qui ont réussi on parle de sportifs qui ont réussi ben au binatna aussi on parle d'étudiants qui ont réussi c'est le cas de docteur saval je rappelle saval tu es urologue oui résident résident qu'est-ce que ça veut dire au fait résident donc le résident c'est c'est un médecin généraliste qui fait ça c'est l'équivalent de la poste de graduation dans les autres dans les autres enfin là dans les autres universités en médecine donc le résident là c'est l'étude de la spécialité donc on est médecin on est diplômé on travaille en tant que médecin et on apprend sur le temps et tu as choisi l'urologie oui pourquoi l'urologie pourquoi pas bon déjà le choix généralement il se divise en deux en trois on choisit soit une spécialité d'exploration soit une spécialité médicale dite médicale ou une spécialité chirurgicale l'urologiste une spécialité chirurgicale j'avais déjà une passion pour la chirurgie je pense que je tiens ça de mon père ensuite j'ai choisi l'urologie puisque à notre époque surtout en algérie l'urologie elle regroupe et la chirurgie à ciel ouvert et la chirurgie ondoscopique et la chirurgie celluloscopique en fait c'est la seule spécialité chirurgicale dans le monde qui englobe toutes les techniques possibles en chirurgie moi je t'ai vu une fois avant on s'était vu tu m'avais dit j'ai fait la garde j'ai consultation et j'ai bloc après pour ça c'est une spécificité du résident chirurgie donc au début c'est difficile on n'arrive pas à s'adapter rapidement c'est très fatiguant mais on peut pas en fait vraiment demander une récupération aller se reposer rater l'occasion de rentrer au bloc opératoire mais est-ce que c'est pas risqué pour la santé de l'individu bien sûr oui bon en fait ce système il a été créé par un malade mental c'est monsieur c'est monsieur un chirurgien américain qui était connu pour faire des gardes de plusieurs jours sans arrêt donc il a créé ce système de résidents là où ces étudiants résider dans l'hôpital dans sa clinique pour en fait être toujours présent mais donc dans le cadre de ton métier est ce que c'est noté ce que tu es noté malheureusement non parce que moi je suis très observateur il m'est arrivé de voir comment tu te comportes avec les patients il n'y a aucun moment je ne t'ai vu faire une grimace quoi que tu as passé toute une nuit à l'hôpital il est déjà 14 heures du lendemain tu sors d'un bloc mais tu gardes ce sourire est-ce que c'est c'est une politique que tu t'es imposé ou est-ce que c'est inné ou parce que tu considères que sourire à impatience est très important c'est pas vraiment une politique ensuite sourire à impatience oui c'est très important il est déjà en souffrance il faut enlever cette souffrance il faut essayer de dégager cette souffrance c'est pas toujours évident je pense que vous avez vu un peu le citoyen algérien est un peu difficile à gérer très mais bon à un certain moment on s'habitue à cette fatigue on cherche plus le sommeil c'est bon je sais ce qui est dangereux en fait c'est qu'on oublie notre sommeil mais sinon bon avec avec le temps on s'y habitue je voulais savoir t'as quel âge je sais que ça se fait pas 29 ans ça se fait pas pour les femmes pour moi j'ai un anniversaire c'est le 28 rappel toi rappelle toi ce qu'il vient de dire le dépistage mon ami c'est très 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 important est-ce que tu as eu à faire à un urologue déjà non non jamais je n'ai jamais deux ans c'est des exceptions quand même c'est pas pas forcément je crois que c'est pas parfois c'est héréditaire parfois c'est le mot de vie non mais c'est pas courant ben moi ce que j'ai vu de jésus c'est très courant quand on a quatre personnes qui ont plus de 50 ans sachez à côté à trois jeunes qui ont moins de 30 ans après nous à notre âge c'est toujours la prostate et tout ça le urologie c'est un petit peu en deuxième lieu non mais je trouve au fait j'avais une idée de moi c'est des clichés voilà mais en réalité c'est beaucoup 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 plus compliqué que ça c'est bien sûr tout que des urologues en algérie et on n'a pas beaucoup maintenant je pense à 300 même pas 300 urologues dont je pense je pense quatre femmes pour tout le territoire national 4,5 femmes donc c'est pour ça qu'on a ce cliché on ne trouve pas donc on n'a pas trop à faire à lui c'est donc je rappelle tu exerces à l'hôpital mayo tu es sous la coupe du professeur belkhasem est-ce qu'il est gentil on dit souvent des professeurs ils sont ils sont oui tu peux nous le dire ils doivent l'être ensuite professeur chef de service il doit gérer tout le monde et il doit aussi penser c'est un peu c'est un peu un professeur aussi à la fin je dois passer chez lui un examen donc mais 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 on sent quand même cette complicité entre vous deux oui bon c'est une spécificité de notre service donc au service il n'y a pas vraiment différence entre entre les grades sauf pendant le travail bien sûr c'est important mais sinon il ya une complicité entre toute l'équipe c'est bien c'est ce qui fait marcher le service et c'est ce qui rend le travail qui est très astreignant c'est agréable docteur saval je rappelle urologue voilà nos amis de la chaîne une qui nous rendent visite à l'équipe voilà et la montagne qui à côté c'est la montagne à l'aide oui la musique pourquoi tu n'as pas choisi d'être urologue tu n'as pas choisi d'être écoute la musique déjà il y avait mon père qui écoutait beaucoup de musique à l'époque déjà ce côté familial je suis tombé dans la musique c'est grâce à mes frères et soeurs je rappelle que je devrais l'inviter à mon émission mais apparemment avec nous on la voit non ça j'ai la gorge mais tu vas tu vas y passer mon ami donc tu disais mon père dit ça tu arrêtes de voler donc mon père écouter de la musique déjà dans les années bon j'étais jeune âge avec 16 ans enfin fin 90 il n'a jamais pensé à faire la radio non non pas plus en temps tu as une très belle voix mon ami ah oui je me vois déjà en retraite donc ça a été au début le rock le métal après par exemple comment comment dernier single vient de sortir je me suis inspiré par la musique grunge comme nirvana comme comme ce style de par rapport à la jouabilité par rapport à la guitare je me suis inspiré par rapport depuis qu'il était jeune il était dans la musique bon on va guérir la mèche j'avais même à la place du café j'avais un studio de répétition à l'époque dans les années 2000 il grattait à la guitare à l'époque il était dans ça pendant l'époque et le grunge est-ce que c'est pas un risque non grunge en implogues en guitare sèche pas en électrique parce qu'il ya un public un public à l'époque il y en avait bon même maintenant bon si tu t'adresses à un public international c'est clair que donc c'est du grand chantier en arabe c'est du grand chantier dans l'algérien je veux dire non c'est je les transformer en pop rock chanter en anglais pourquoi pas en algérien j'ai rien à kim j'ai essayé c'est une catastrophe pourquoi j'ai pas le j'ai pas le truc là j'ai essayé de faire le même le nom pas j'ai essayé en arabe j'ai essayé d'enregistrer en arabe j'ai même fait écouter à calme et on va le savoir tout de suite j'arrive pas déjà j'avais au niveau de l'écriture même l'interprétation j'arrive pas j'arrive pas mais tu fais dans le simple ça c'est une chanson rail bah on va le savoir tout de suite voilà 22h39 minutes si vous venez juste de vous joindre à nous c'est bien et nous recevons ce soir docteur sabre virologue de l'hôpital mayo à anissa hausine notre amie animatrice et productrice sur gilfm monacolite depuis fort longtemps depuis 1844 oui dj boss et puis il est tiré derrière binatna c'est bien sûr sarah aït kassi dit du raid qui de l'autre côté de l'invite je sais pas s'il peut se joindre à nous mais on va le savoir dans un très très court instant allez on y va à l'aide que tu vas nous proposer des en algérien en algérien en algérien bien sûr c'est ça au fait on voulait le savoir on veut le découvrir et on va confirmer c'est ce que tu as dit est vrai au fond la traduction je n'ai pas en tout cas si ça ne colle pas on va t'arrêter dessus je te chante en anglais non non en algérien en algérien bien sûr c'est impossible j'arrive pas préarna epic un dans un comment Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les liens du sang, tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne le papa, la maman et tout. C'est important, les liens familiaux. Oui, quand même. Tu viens avec. C'est quoi le message que tu passes dans cette vie ? C'est l'importance des parents par rapport à leurs enfants, par rapport aux grands-pères et aux grands-mères, par rapport aussi à leurs enfants, etc. C'est un cycle. S'ils n'étaient pas là, on ne serait pas là. Tu as déjà fait de la scène ? Non. Au fait, tu es le chanteur qui chante juste pour se faire plaisir, qui ne cherche pas à... En fait, je vais t'expliquer. En fait, moi, je fais du métal. Je fais du métal. Je suis connu dans la scène internationale. C'est mal étranger et tout. Je suis connu. Donc, j'ai mon groupe. Je rappelle que tu es un pseudo. J'ai mon groupe. Oui. J'ai mon groupe et tout. C'est... C'est Max Marginal. Donc, j'ai mon groupe et tout avec... Si vous connaissez Ardouana Wommer. Est-ce que tu es Marginal ? Bon, à l'époque, un peu, oui. À l'époque. D'accord. J'ai choisi ce nom. Esprit. Pourquoi le clin d'œil ? Exprès, bon, par rapport à quelques souvenirs d'autres... D'Aisman, quoi, à l'époque. Et donc, bon, c'est assez profond, si on peut... Donc, tu parlais de Redouane ? Oui, donc, il est avec moi dans le groupe. Qui n'a plus les cheveux longs ? Ah, non. Qui ne porte plus de jean déchiré ? Non. Mais il porte toujours des t-shirts. Oui, mais plus la culture Ardouane, c'est classe. Fini. Lala, mazel ou chouia, mazel ou toujours ? D'accord. Non, toujours. D'une autre manière, mais toujours. Toujours. Donc, on est ensemble. On travaille ensemble la musique. Enfin, le métal. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas une chanson soft ? Comme celle-là, par exemple, à dire. Et puis, il en faut. Tous les groupes de métal ont une chanson soft. Exactement. Et généralement, c'est les plus belles. Les plus connues. Tu disais ça. Mon micro était coupé ? Oui. Non, je n'ai pas entendu. Ah, ben, tant pis. Non, je disais, par exemple, que les plus grands groupes de rock, de hard rock ou de métal sont connues pour avoir au moins une chanson soft ou balade. Et généralement, c'est les plus belles et les plus... Honnêtement, c'était pour casser un peu le rythme à d'acte. Le métal à d'acte. Le métal à d'acte. Le métal à d'acte. Le rythme à d'acte. Le métal à d'acte. C'était, voilà, pour avoir... Je suis à une petite pause à d'acte. Je voulais faire une chanson. Parce que, bon, moi, je faisais des covers. Je reprenais des chansons d'autres groupes. Quand j'ai fait ça sur... Comme Alice in Chains, comme Brian Adams, comme... Les tabcadés. Donc, j'avais... C'est bien tabcadé. Voilà, c'est un tabc qui regarde souvent. Brian Adams chante toujours. Oui, mais c'est ancien Brian Adams. Mais en 2024, oui, ils chantent toujours. Mais c'est un ancien. C'est un ancien. C'est un ancien. C'est un ancien. Docteur Savard, est-ce que dans ton domaine, il t'arrive parfois d'utiliser la musique ? Comment ça, d'utiliser ? Comme thérapie, je ne sais pas, moi. Nous, on est chirurgien. On est un peu plus hard. On est un peu plus métal que d'utiliser la musique. Non, au fait, moi, j'ai eu affaire, il y a quelques années, j'ai subi une intervention sur ma jambe. C'est ce que j'allais dire. Donc, on avait une plaquette au niveau du fémur. Au bloc, il y avait de la musique. À l'époque, c'était le professeur Cahal. Donc, à qui j'ai demandé l'autorisation d'écouter la musique. Donc, effectivement, il m'autorise. Et seulement, il m'a rajouté l'image. Au fait, je voyais ce qu'il faisait à ma jambe. Je regardais ce qu'il faisait à ma jambe. Et effectivement... Ce n'était pas un DVD ? C'était un DVD, oui. Non, un DVD, comment c'est un DVD ? C'était pas ta jambe, en fait. C'est ma jambe. Non, mais c'est impressionnant. Tu vois, le mec, il utilise un marathon, il utilise une perceuse. Une perceuse, un genre de chignol, et puis tu ne ressens rien. On l'appelle comment ? C'est vraiment impressionnant. Donc, on est au neurologie. On est au neurologie. Est-ce qu'il t'arrive ? D'écouter de la musique dans le blog. De proposer de la musique à un patient, le temps que tu finisses... Personnellement, non. Si le patient veut, lui, écouter de la musique... Ce n'est pas interdit ? Ce n'est pas interdit, non. Ce n'est pas interdit. Ensuite, il y a des chirurgiens, oui, qui aiment avoir de la musique au blog opératoire. Chacun ses choix. Donc, j'ai eu affaire à un chirurgien qui mettait de la musique assez, on va dire, bruyante au blog opératoire. Métal ? Non, pas métal, mais quand même. La hausse ? Non, non, non. C'était plus de la pop. Mais bon, chaque chirurgien a ses préférences. La majorité, ils ont plutôt le calme. D'accord. Et à quel moment, toi, tu écoutes ? La musique. Je l'écoute surtout, surtout, surtout en voiture. Dis la peine. Pas seulement, pas seulement. Ah bah enfin ! Voilà ! C'est tout. Et bon, aussi, des fois, quand on est tout seul à la maison. Mais surtout, surtout en voiture. Se vider la tête après un bloc. Tu disais, ça va ? En voiture. En voiture. En voiture. À fond ? Non, je préfère écouter la musique tout seul. Sans faire écouter les autres. Ah, parce que c'est pas bien, on sent pas, on n'est pas réactif à ce qui nous entoure. Mais c'est déconseillé d'écouter, justement. Ça fait mal en tête, déjà. On écoute quand même un son modéré. Mais la house, ça s'écoute à fond. Moi, je peux pas. Chez soi. Même en voiture, même en voiture, ça s'écoute à fond. Non, non, moi, la voiture, c'est à fond. Il faut garder quand même une angle, j'ai à l'extérieur pour ce qui se passe. DigiBoss, je ne sais pas si on peut faire entrer DigiRaid. Ah oui, ah oui. DigiRaid, j'aime bien le look. C'est déjà casquette, barbe. C'est comme Karim. C'est pratiquement le même moule que DigiBoss. Oui, mais pas le même. C'est au premier passage en radio, je pense. Oui, je crois, oui, je pense. On va le découvrir. D'habitude, c'est dans 100 systèmes que ça se passe. Pratiquement tous les DJs sont passés par 100 systèmes. Même pas physiquement, c'est les 7. C'est les 7, absolument. Qu'est-ce que tu peux me dire, ou qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de DigiRaid ? DigiRaid, alors c'est quelqu'un que je connais depuis... Pas en bout de temps. Au fait, je l'avais découvert à l'époque. Il y avait participé à un concours de DJ. Je ne me rappelle plus, il va nous le dire. C'était organisé par je ne sais plus qui. Et les participants, il y avait DJ Starlight, c'est ça ? Oui, il y avait déjà Sahabatoko. Sahabatoko, Sahabatoko, Sahabatoko. Je te présente HKM, en vrai et en os. Tu viens de te réveiller ? Presque, presque. Ça fait 3 heures de temps que je suis réveillé. Ah, d'accord. Ah si, t'es toute enflée là. Je suis vraiment enflée, en même temps, c'est un petit peu le stress. Tu as travaillé hier soir ? Non, non, je suis en repos total. D'accord. Je suis en repos total. 11 mois de travail, le mois de ramadan. Bienvenue, Red. Merci, monsieur. Mais pourquoi Red ? Reda ? Reda, j'ai enlevé le A tout simplement. Oui, mais ça fait Red. Moi, je pense à la couleur rouge. Ça fait rouge. Parce que souvent, on essaie de se donner un nom qui sonnerait à l'occidental. Moi, je ne voulais pas vraiment casser la tête. Reda, c'était vraiment genre Reda, j'ai enlevé le A tout simplement. Basta. Basta. En plus, c'est facile à retenir. DJ Red, même quand on parle sur le micro, DJ Red. Quelle est la particularité de Red par rapport à tous les DJ qu'on connaît ? Attends, je n'ai pas fini l'histoire. Tu ne m'as pas laissé. C'est vrai. C'est désolé. Alors, et donc... Comment j'ai connu le Red là ? DJ Red. Alors, Red, donc voilà, il participe à un concours de DJ. Où il y avait Starlight quand même. Il y avait Starlight, DJ Tariq, DJ Babers, 2010. DJ Red. Ah, d'accord. On n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Oui, vite fait. C'était... Ah bon ? Petite douche. Ah bon ? Vite fait. Avec, je crois, avec Jafar et... DJ Jeff. Et Karim Dan, DJ Dan, que je salue. Alors, la particularité de Red par rapport à... C'est moi qui réponds ? Non, c'est à lui de répondre. Ma particularité, en tant que DJ, en tant que... Comment je mixe, comment... Non, en tant que DJ. C'est quoi ton son, c'est quoi ta sensualité, c'est quoi ? Moi, mes sons, mes sons, c'est vraiment le hip-hop, ar-n-by. Ah bon ? Oui, j'aime bien, j'adore. Tu passes en club ? Je ne l'ai pas, occasionnellement. Parce que, généralement, là où je bosse, là où je bosse, c'est vraiment un public rail. Ah, d'accord. Un public vraiment rail. Un chef Tibia, chef Jamel. Un voile, exactement. D'accord. Un chef même détergent. Je passe beaucoup de rail. Mais, je me fais un kiff. J'ai une heure de temps de kiff. Je me fais de la house, du hip-hop, de l'ar-n-by, du reggaeton. Moi, je suis un DJ généraliste. Je mixe de tout. D'ailleurs, je vous ai entendu tout à l'heure, parce que quand je venais en route, j'étais en train d'écouter l'émission, on parlait des DJ mariages. Oui, que je respecte. Le mariage, c'est très difficile. Très compliqué. Moi, j'ai fait, moi, j'ai fait. Mes débuts, j'ai commencé avec les mariages. C'est tout le monde qui est conflit. En même temps, ça nous a permis de faire un petit peu d'oseille, parce que ça rapporte aussi. Beaucoup d'oseille. Ça rapporte aussi. Au départ, oui, mais plus maintenant. Plus maintenant. Il y en a plein des DJs. Est-ce que rail ne prend pas le risque ? Je ne sais pas. Moi, j'ai exercé ce métier pendant 25 ans quand même. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce qu'il t'est arrivé de t'imposer ? Oui. C'est toi qui impose ton son et non l'inverse. Je m'impose beaucoup. Ceci n'empêche pas de faire plaisir pour pouvoir quand même accrocher l'autre. Mais la base de notre travail, à la base, c'est de faire plaisir aux clients. Parce qu'ailleurs, quand on recrute un DJ, on le recrute par rapport à ses sons. Tu t'imagines DJ Boss jouer rail ? Non. Mais pourtant, je le fais. Ah bon ? Ah bah oui. Des fois, on appelle. J'aime bien la tête de Hakim. Je découpe. On s'adapte. Et il joue très très bien le rail. Il n'y a aucun doute. Je joue du rail aussi. Il joue très bien du rail. Mais lui, il a déjà ce genre de problème. On le ramène pour un son afro house. Ouais. Après, on lui demande de chanter, de jouer sur le rail. Je n'ai rien contre le rail. Maintenant, pour mettre de l'ambiance sur une piste, il faut du rail. Il ne faut pas exagérer en même temps. Trop de rail. Voilà. Mais quand on ramène quelqu'un en guest pour un son, on ne peut pas lui dire, DJ Boss, ne passe pas de l'afro, va vers le rail. Moi, à sa place, j'arrête les platines. Ça manque de respect. Il me pose la question, est-ce qu'il aime faire ça quand il passe de la chanson en rail ? Moi ? Oui. C'est la question, David. Oh, je ne sais pas. Oui, si, j'aime bien. Si, ça met de l'ambiance maintenant. Ça met de l'ambiance. En fait, tu es sûr que la piste est archi... Moi, je pense surtout quand on... Des fois, quand on met des sons, comme le rail, on se sent bien parce que tu fais plaisir aux autres. Oui. Et tu vois que les gens... C'est ça. Ils réagissent bien, ils sont contents, ils sont heureux. Et c'est ça notre objectif. Après, il y a des soirées en Algérie où on joue rail, ça ne marche pas. Est-ce que tu es le genre ? Est-ce que tu vas faire de la chanson ? Oui. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Dr Saber. Oui. Jusqu'à... On me fait savoir que j'ai le temps jusqu'à 56 minutes et je céderai l'antenne. Donc, pour... Le journal. Voilà, le journal. Avant de revenir à Saber, est-ce qu'il t'est arrivé un jour de penser à jouer à son rail ? Le rail ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je n'ai jamais eu ce... Ce délire. C'est pas... En fait, c'est une question de culture et où il ne t'a évolué. Le rail, c'est un truc, comment dire... Pour jouer ou là, pour faire du rail, ça part de base, déjà la base. Est-ce que tu as eu l'entourage tech ? S'il était déjà arabo, rail ? Pas forcément, non. Ah, si, si, si. Ah, on n'a jamais vu un francophone quand même jouer du rail à un jeune âge. J'en ai connu, j'en ai connu, j'en ai connu, j'en ai connu, franchement, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir avec le... Si, si, quand même, ça a à voir quand même par rapport à la jeune. Moi, je rejoins un petit peu Raid quand il dit, parfois, on aime faire plaisir à... Non, mais quand tu maîtrises, quand tu maîtrises, non, mais c'est pas ça, c'est quand tu maîtrises les platines, après, bon, c'est clair que tu peux jouer ce que tu veux. C'est la même chose pour la chanson, on se force à... La chanson, là, il faut déjà avoir, je ne sais pas, là... Il faut découvrir, il faut découvrir, je ne sais pas, vous pouvez faire une collaboration avec... Moi, ça ne m'a jamais vu. Bon, quand on dit rail, il n'y a pas que le rail, Hadda, comme il a dit, monsieur... Non, non, c'était pour rigoler. Non, non, en même temps. Moi, je suis amateur de rail, mais je suis amateur de rail, je suis amateur de chef Tibia et de chef Javel. Maintenant, il y a rail, il t'arrive d'écouter, il t'arrive d'écouter du rail. Il est rap, il est rap. Bon, il rougit. Non, 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 ok, d'accord. Anissa, toi, tu en passes dans le cadre de la religion. Quel est le chanteur rail qui t'a le plus marqué ? Moi, je... Ben, rail, un... Wori Dofa. Non. Non, j'aime bien Wori Dofa. J'aime bien, j'aime bien, non, non, c'est pas lui qui m'a marqué. C'est un grand artiste qui m'a marqué, et aussi, je suis mamie. J'aime bien. Voilà, avec Savas, Hasni, il y a notre artiste aussi que j'adore aussi, il y a plusieurs, oui. En tout cas, mamie, pour moi... Je te jure que j'aime bien. Oui ? J'adore sa chanson. Hassan Aloncine. Hassan Aloncine. Hassan Aloncine. Hassan Aloncine. 22h56 minutes sur Algétien 3, vous venez vous joindre à nous, c'est Binetna, jusqu'à minuit. C'est la dernière, je le rappelle. Binetna. Binetna. Et puis dans Binetna, c'est aussi surfé pratiquement sur toutes les sensualités, 23h17 minutes, c'est Binetna sur Aloncine 3, c'est la dernière, ça, il y a une douce odeur de ride et de café le matin de l'Aïd. Ça te manque ? Ah oui, 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 complètement, et puis l'Aïd, maintenant c'est devenu aussi une tradition, c'est la signature de la chaîne 3, l'opération chaque année depuis 16 ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est la 15e ou 16e année. Voilà, un enfant a un jouet, un sourire et c'est l'affaire de tous, donc ce n'est pas forcément la chaîne 3, le matin de l'Aïd, on peut y aller l'après-midi, le deuxième, troisième jour de l'Aïd, apporter un petit jouet et apporter un sourire aux enfants qui sont hospitalisés. Voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses pour cet acte qui donnera sûrement et certainement un sourire à chaque enfant et de la joie surtout. Et à vous aussi, ça fait du bien d'apporter de la joie. Absolument, absolument. Docteur Savard, tout à l'heure, dans les couloirs, tu étais là, tu écoutais et on a l'impression que tu étais un peu perdu. Non, tu découvrais un autre monde. Voilà, je découvrais un autre monde, un monde que je n'ai jamais vu. Un monde, donc, c'est normalement le trouve. Ça va, il est beaucoup plus capable que le mien, déjà. Ah bon ? Ça va, c'est des vies humaines qui sont entre tes mains, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais je t'ai senti un peu perdu. C'est normal, je pense, quand on rentre dans un nouveau truc, qu'on soit un peu perdu. Mais bon, l'équipe Hamdoum, rapidement, ils m'ont fait rentrer dans le... Voilà, c'est vrai. Tu es un artiste dans ton travail, nous, on est artiste. Bien sûr, c'est un art. Je ne sais pas, il fait quoi comme spécialité. Lui, il est chirurgien urologue. On ne va pas être le micro. Il est chirurgien urologue. D'accord, donc il est artiste avec les scalpel. Oui, bon, on apprend aussi que... Chacun est artiste à sa façon. Moi, je pense que c'est ça. Ensuite, on apprend qu'en fait, on peut tout apprendre. Un dessinateur, à l'âge de 9 ans, il aime le dessin, il commence à dessiner. Il va lire, il va voir des gens qui savent dessiner, ils vont lui montrer des techniques, il va apprendre. Le musicien, je pense, c'est la même chose au début. Tu connais une langue, une deuxième langue, ensuite tu maîtrises. Ensuite, on devient musicien, on a la même chose pour... Et justement, dans le cadre de ton métier, est-ce que tu t'adaptes aux technologies actuelles ? Oui, ce qui est disponible, oui. Ce qui est disponible, oui. Bon, maintenant, Alhamdallah, en Algérie, on a, on va dire, 80% de ce qu'il y a, 85% de ce qu'il y a dans le monde. Mais ça, ça va, on peut s'adapter. Hakim, j'ai une question, si je peux me permettre. Est-ce que vous avez du plaisir, quand vous rentrez au bloc, et vous commencez avec... Non, je pense, il l'a dit tout à l'heure, si on n'a pas de plaisir, on ne va pas rester à 14h le lendemain. Oui, mais est-ce que vraiment, c'est un plaisir pour vous ? Bien sûr, c'est... Est-ce que vous avez la crainte ? En fait, c'est ce qui... La crainte, c'est normal. Le stress, c'est normal de la voix. D'ailleurs, il y a un chirurgien qui nous l'a dit, c'est le Dr Mukti, à Kouba, quand j'étais en première année. Il nous a dit que tous les chirurgiens stressent, mais c'est chacun, comment il fait sortir son stress ? Il évacue son stress. Il traque à une histoire de musique. Chacun a fait évacuer son stress. Et quelle est la chirurgie qui revient le plus souvent ? Comment ça ? Le bobo qui revient le plus souvent, qui nécessite nos cheveux. Le bobo qui touche le plus d'Algériens. Le plus d'Algériens ? Bon, il y a le bobo qui touche le plus de personnes dans le monde. Si on est urologue, quand on parle d'urologie, c'est l'HBP, c'est les maladies de la prostate. D'accord. Donc c'est le dernier pain. Pourquoi c'est moi que tu regardes ? Franchement, on a pris... D'où l'importance du dépistage aussi. Voilà, d'où l'importance du... Du dépistage, oui. Donc ensuite aussi, dans la pratique, dans un CHU, où je suis maintenant, on fait beaucoup d'oncologie. On fait beaucoup de cancérologie. Donc ça aussi, ça revient beaucoup. Que ce soit le cancer de la prostate, l'AVC ou du rein. Donc la prostate, on en parle beaucoup. L'État s'investit beaucoup dans le cancer de la prostate. Les boîtes pharmaceutiques s'investissent beaucoup dans le cancer de la prostate. Mais il y a d'autres cancers qui sont un peu déliciés, qui sont très fréquents aussi. Comme l'AVC, comme le rein. Est-ce qu'il t'est arrivé, le jour, d'annoncer une telle maladie à un patient ? Oui, malheureusement, nous. Perdre aussi, oui. Ça fait partie du travail. Est-ce que ça... Tu te prépares à l'annoncer ? Bien sûr, des fois... Des fois, on va demander pardon, d'ailleurs. On va en profiter pour demander pardon. Des fois, le patient, il vient avec sa feuille dans la patte pour demander dans les couloirs de son diagnostic. Bon, on voit la feuille, on sait ce qu'il y a, mais on ne peut pas le dire dans un couloir. Donc, on va lui dire, vous revenez dans une semaine pendant la consultation. La semaine, ça va lui permettre déjà de réfléchir, un peu de se préparer psychologiquement ensuite quand il est devant vous, dans le bureau. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique ? Un suivi psychologique ? Oui. Bon, oui et non. Oui et non. Parce que normalement, la pathologie canceruse doit être prise en charge d'une certaine manière un peu particulière. La charge de travail que subissent les hôpitaux algériens gêne un peu ça, d'un côté. Et aussi, bon, il y a peu de psychologues et surtout, il n'y a pas vraiment la mode d'aller voir le psychologue chez l'Algérien. Pour l'Algérien, c'est un échec d'aller voir un psychologue pendant que normalement, non. Le psychologue, il fait partie intégrante d'une équipe médicale. Ça commence à changer, excuse-moi, ça commence à changer. Parce qu'à la base, ma mère est psychologue. Oui, plus en moins. Que je salue d'ailleurs. Voilà, on va régler tout ça. Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous laisse les coordonnées de ma mère. Merci. Très bien. Très bien. Donc, je rappelle que Dr Sabar est résident, d'accord ? Quoique, honnêtement, je confonds entre interniste, résident. En interniste, c'est une spécialité. D'accord. L'interniste, c'est une spécialité, c'est l'interne. L'interne, c'est la dernière année de médecine. En fait, il n'est pas encore diplômé. D'accord. Il est dans son stage final. Donc, il travaille comme médecin. Mais il n'a pas de griffe à son nom. Il n'a pas de décision à prendre tout seul. Il est toujours sous la coupole de quelqu'un. Il est en stage. Et dans ton cas, résident ? Le résident, c'est un médecin diplômé. Tu as ta griffe. J'ai ma griffe. Tu peux prendre une décision. En dehors de la spécialité que je fais. Donc, maintenant, au bloc opératoire, je ne vais pas prendre une décision. Je ne suis pas encore diplômé. Il y a mon professeur Boukassam et toute l'équipe, le docteur Boukassam, tout le monde, qui sont là pour nous charpoter. Ils nous ont très bien formés et ils continuent à nous former. Tu as choisi de rester ? Où ? En Algérie, oui. Pour l'instant, je choisis de rester. C'est un choix un peu, on va dire, c'est rare ceux qui choisissent de rester au début. La majorité reste au final. Mais bon, c'est un choix qu'il fallait prendre. Je l'ai pris. Pour l'instant, je choisis de rester. En tout cas, c'est un excellent choix. L'Algérie a besoin justement de ses enfants. On va se permettre un titre. Je ne sais pas ce que Karim nous a choisi. On revient juste après avec notre invité Khaled, qui ne cesse de faire la grimace. Mais, croyez-moi, on va le faire chanter en Algérien. Ça, c'est une promesse. Avant de partir à 23h25, c'est Binetna. 23h29, encore 30 minutes à traverser pour atteindre le top de l'année. Tu comptes les minutes, Hakim ? On rappelle souvent le temps pour ceux qui, justement, l'ont perdu. Et c'est bien parfois de rafraîchir la mémoire et de rappeler que le temps est peut-être égal à une horloge, mais jamais pour nous les humains. Hein, Didier Boss ? Ça fait 25 ans que tu dis ça. Ben oui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est toujours la même. C'est bien la constance. Ça ne changera pas. Non, pas 25. 26. 25. Jill Top. Yes, c'est le lundi de 21h à 22h. Comment tu choisis les morceaux ? Comment tu fais pour choisir tel morceau par rapport à un autre ? Alors, quand c'est un nouveau artiste comme Karim l'a bien appris, il faudrait que la chanson passe presque deux mois et demi sur les ondes d'Odora du Jill FM. Après, elle intègre le classement du top 10 des aides. Mais quand c'est un artiste qui est connu, comme Solking ou comme Chabilel, il l'intègre directement. Même s'il n'a pas besoin d'intégrer le classement, mais ça reste un tube, alors il doit passer. Donc, ce n'est pas toi qui fouine ? Si, je fouine. D'accord. Il faut fouiner parce qu'il y a des artistes et de nouveaux artistes. J'ai fait la découverte d'un artiste qui s'appelle... Moi, je dis, si je peux me permettre, Karim, tu vas être d'accord avec moi. Oui, oui. Oui, parce qu'il y a un artiste, c'est la découverte de Jill Top. Il s'appelle Amon. Amon. C'est une découverte qui m'a contactée sur mes réseaux personnels sur Instagram. Lui et son cousin, on a intégré ses chansons et c'est devenu des tubes sur Jill la Femme et un peu partout. Il est passé chez toi, chez Soraya, à la chaîne 3, on l'a invité. Une très, très belle chanson. C'est la chanson qui s'appelle Aïnia. C'est la chanson par rapport à... Est-ce que tu fais le suivi ? Une fois que tu découvres quelqu'un, il passe dans le classement. Je t'ai envoyée sur Canal Algérie. Il est passé, je l'ai même donné à Soraya Zantar en exclusivité avant qu'il passe chez moi. Je l'envoie partout sur les télés et sur les radios. Mais est-ce que tu le suis après pour les concerts ? Oui, oui, oui. J'aime bien. Amon, oui. C'est le seul. Il y a un deuxième artiste qui s'appelle Sidopado. Il est dans le chemin, mais c'est différent. Amon, c'est unique. C'est vraiment une découverte. Donc, il y a un mail où on peut te joindre, proposer des morceaux. Mon réseau, mes réseaux personnels, sur Anissa Housin, officiel Instagram et Facebook. Les gens me contactent, m'envoient des sons. Donc, si ça va décider de devenir rappeur demain, il fait un album. Donc, il te joint sur les réseaux sociaux. Ben oui. Et tu passes automatiquement ou tu écoutes ? Non, il faudra bien écouter, choisir par rapport à la chanson, à la musique et surtout par rapport aux paroles. C'est très important. Si ça peut passer ou pas. Ben oui. Non, on ne peut pas passer. Donc, on n'arrive pas aussi facilement quand beaucoup le pensent sur les ongles. Non, non, pas du tout. Non, il faudrait. Je ne peux pas passer à une chanson avec des mots qui ne sont pas propres ou des mots. Là, Amon, quand je parle de Amon, parce que je l'aime bien, parce que je connais son histoire personnelle, je connais. C'est une belle chanson. Et je n'arrêtais pas de dire aux auditeurs d'écouter bien les paroles. Parce que quand on écoute la chanson, on dit « ouais, c'est beau ». Mais non, lui, il parlait de sa mère. Tu fais plus attention aux paroles ou à la musique ? Les deux. Mais j'aime bien prendre les paroles, c'est très important pour moi. Didi Boss ? Oui ? Dans le cas de Sample Mix, est-ce que tu fais attention aux paroles ? Bien sûr, c'est important. Ça fait depuis 1999 que je suis à la radio et on nous a appris à faire attention. Donc voilà, c'est inné. C'est naturel. Et puis c'est international. Oui. Voilà, c'est une norme radio. C'est n'importe quoi. Quand c'est chanté en… En anglais ? Oui. Non, non, en africain. Ah, en africain. En dialecte africain. Généralement, il n'y a pas la langue africaine. Tu connais la langue africaine ? Tu connais la langue africaine ? Toi, tu connais. Oui, connais. Non, non. Quand c'est du bombara, quand c'est… Non, non, non. Non, non. Non, mais généralement, non, ça ne chante pas. C'est pas… Ça ne heurtre personne, généralement. Khaled, quand tu reprends les morceaux, ils sont là, est-ce que tu les reprends par rapport au texte, par rapport à la musique ? Exactement. Copier-coller. Et qu'est-ce que tu apportes ? À part la voix, bien sûr. J'apporte le rythme. Je veux dire, le rythme… Le rythme de l'artiste original. Voilà, il est chanté, par exemple, à sa manière, à lui. Moi, je vais la chanter à ma manière, à moi. C'est-à-dire, il y aura quand même… Le taql, la chanson, tu peux la reconnaître, mais à ma manière. Tu vas dire, ah ouais, celle-là, c'est… Tu vois ? Elle est revisitée. Elle est revisitée. Mais pas… Voilà. Mais les paroles et les accords, c'est pareil. Peut-être le rythme ou la façon, je ne sais pas, les temps, ou peut-être… C'est différent. C'est différent. Ça a été facile. Oui, c'est bien. Dans le cadre de Baobab. Oui. Le choix musical, c'est toi qui le fais. Bien sûr, oui. D'accord. C'est tout un travail de recherche. Ah, énormément. C'est tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, on peut… Tu sais, c'est sur 10 ans et c'est sur plusieurs saisons. Donc, on peut aller sur des nouveautés quand c'est, par exemple, le mois de septembre ou le mois de juin, c'est l'été, c'est festif. Ou sinon, aller plus en profondeur, consacrer l'émission à un artiste ou alors un registre ou à un pays. Ou des fois, c'est de manière… Je ne vais pas dire aléatoire, mais il y a une construction, il y a une suite. C'est-à-dire que sur 52 minutes, tu peux commencer tout doucement, remonter, redescendre et puis voilà. Tu as une courbe, de toute façon. Il y a toujours une courbe et puis il y a toujours une humeur qui prédomine. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de flasher sur un morceau ? Bien sûr. On appelle ça un coup de cœur. Et de l'écouter de manière obsessionnelle ? Et tu le diffuses souvent ? Oui, oui, oui. Je ne suis pas le seul à avoir cette maladie. Non, on est tous malades, docteur. On est tous malades. Non, non, il y a des artistes, par exemple, ça je l'assume complètement, sur les 10 ans, il y a un artiste qui revient, mais très souvent, et je ne m'en lasse pas, et je pense que les auditeurs aussi, parce que souvent on m'en parle, c'est un artiste éthiopien, c'est de l'éthio jazz, c'est une référence, c'est une sommité, c'est Mulato Astatke, et c'est des sons des années 70, c'est l'âge d'or de l'éthio jazz, c'est des sons qui résonnent toujours encore en 2024, tellement actuels, et c'est différent, complètement différent. Juste une petite question, si tu permets, est-ce que ton réalisateur, tu le choisis ? Est-ce que c'est toi qui choisis un réalisateur ? Tu te dis, voilà, ce type-là, il répond un petit peu à ma tendance ? Alors, ce n'est pas valable que pour Baobab, ça. Alors, par exemple, pour Tempo, qui est une quotidienne, je tiens à travailler avec Amine Fedala. L'émission est née avec Amine Fedala, elle doit continuer avec Amine Fedala, c'est-à-dire demain avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ce ne sera pas Tempo, ce sera autre chose. Donc, tu as affaire à deux réalisateurs ? Pour la quotidienne, oui. Et pour Baobab, alors j'ai eu à travailler avec plusieurs réalisateurs, mais le plus souvent, c'est Karim Amine. Et Amine Fedala, avec qui j'ai démarré aussi ? Allez, Binetna, lequel tu préfères ? Honnêtement. Chaque réalisateur a sa façon de travailler, mais avec Karim Amine, on travaille ensemble depuis des années et c'est une machine qui est huilée. Et sur la quotidienne, je dis, c'est Amine Fedala. Moi, je dirais Karim Fedala. Voilà, c'est les deux. Et souvent, c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Pour l'été, ça peut être plus. Absolument, ça s'altère. Oui, 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 c'est les deux. Docteur Sabal, est-ce que quand tu rentres au bloc, l'équipe qui t'accompagne est très importante ? Le médecin anesthésiste ? Bien sûr, pas que le médecin anesthésiste, il y a beaucoup de personnes qui... Mais je ne m'y connais pas, moi, je parle du médecin anesthésiste. Je veux dire, est-ce que l'équipe qui t'entoure, qui t'accompagne durant une intervention, c'est très important. On parle d'ailleurs de fidéliser les équipes, d'avoir toujours une équipe qui est entraînée pour telle ou telle technique. Il y a l'instrumentiste, il y a le penseur, il y a les autres aides, les autres médecins qui rentrent ensemble. Il y a même l'agent de course qui fait rentrer et sortir des patients. Il est important, puisque ça doit être rapide. La transition entre un malade et un autre, elle doit être rapide. C'est toute une équipe. C'est toute une équipe, oui. Un bloc opératoire, c'est minimum 20-30 personnes qui travaillent de 8 heures à la fin du programme. 16h, 17h, 2x 18h. C'est énorme. Sans arrêt, oui. Et le bloc dure combien de temps ? Parce qu'au fait, c'est 5, 6, 7 patients par exemple. Il dure le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Il dure le temps qu'il faut. Généralement, on essaie de garder les 8h à 16h, mais c'est jamais le cas. Généralement, on termine vers 16h. Sinon, on peut arriver jusqu'à 18h. Est-ce que le professeur est toujours là ? Bien sûr. Bon, chaque chirurgien est là pour son patient. D'accord. Donc, le professeur Bokassim, il est toujours là pour ses patients. Il est toujours là quand il est un grand malade. Il est toujours là le jour, la matinée. Des fois, ça part de trop. Il part avant. Mais le chirurgien responsable ne sera pas. Parce qu'une fois qu'on a le diplôme d'urologue, on est face à notre malade tout seul. Bon, tout seul. Entre parenthèses, tout seul. Mais c'est notre responsabilité directe. Donc, le chirurgien du patient, oui, il est toujours là jusqu'à ce que le patient est réveillé dans son lit en toute sécurité. Pour être résident, il faut combien d'années d'études déjà ? 7 ans, puis un concours. Si on gagne le concours, à Alger par exemple, c'est 5 000 candidats pour moins de 1 000 postes. Aïe ! C'est énorme. Donc, c'est un peu difficile d'avoir le résident d'Obsy. Donc, ça n'a pas été facile pour toi ? Ça n'a été facile pour personne. Il fallait bien préparer. C'est une préparation. Il y a des personnes qui le préparent pendant 2 ans, 3 ans. Pour moi, ce n'était pas 2 ans, 3 ans. C'était une année de préparation. C'était une année d'internat. Je faisais mon internat. En même temps, je me préparais pour le concours. Il y a beaucoup qui se trompent. Ils pensent que c'est un test ou un examen. Non, c'est un concours. Donc, c'est un concours où c'est le meilleur qui prend le poste, qui gagne. Donc, dans quelques années, on parlera du professeur Sabal. C'est ça en fait la suite ? Je ne sais pas. Ça prend combien de temps pour l'être ? Pour devenir professeur, ça dépend. Il y a des gens qui ont eu de la chance qui sont devenus professeurs rapidement. Il y a des gens qui ont eu moins de chance. Parce que ça dépend en fait quand les concours vont s'ouvrir. Pour le résident, c'est chaque année OK. Mais pour le concours de maître assistant, de professeur et tout, Donc, après maître assistant, c'est ? C'est professeur. C'est maître de conférence B, A, puis professeur. C'est énorme. Tu lisais ? Oui, monsieur. Donc, toi, c'est plus le monde de la nuit. Et le monde de la nuit, le client n'arrive pas directement sur la suite. Moi aussi, c'est le monde de la nuit. On partage les mêmes horaires. C'est le monde de la nuit. Au fait, toi, c'est bien plus compliqué parce que ça va de la nuit jusqu'au lendemain, soir. Moi, je t'ai vu travailler 24 heures dessus. Non, mais même à l'état, il travaille tous les soirs. Mais pas 24 heures. Non. Oui, c'est 24 heures. Ça m'est arrivé presque 24 heures. C'est un challenge, alors ? Non, ce n'est pas des challenges. C'est des fois, on enchaîne les boulots. Ah oui, d'accord. Est-ce que pour toi, l'équipe qui t'accompagne en soirée, c'est important, entre l'accueil, la prestation ? C'est très important. Parce que le client, avant qu'il n'arrive à la régie, il passe par un tas de service. Est-ce que pour toi, accueillir un client, c'est très important. Servir un client, c'est très important. Donc, musicalement aussi, tu dois faire de même. Tu te plies à l'exigence de… Déjà, l'accueil, si le client n'est pas bien accueilli, je ne pense pas qu'il va rester flassoir. Il va sortir. L'accueil, c'est la chose la plus importante. S'il est bien accueilli. Ensuite, il y a le service. Voilà, il y a le service. Ensuite, s'il mange bien, s'il est bien servi, il boit bien, après, je viens. Il parie que parfois… Moi, je comprends la soirée. Oui, mais il parie que parfois, souvent, on quitte à cause du DJ. Oui. Ça t'est arrivé d'avoir une piste pleine et puis tu mets un morceau et tout le monde quitte la piste ? Ça t'est arrivé ? Ça peut arriver, ça peut arriver. Ce n'est pas un sens exact. En même temps, des fois, tu crois que tu mets un nouveau titre. Tu crois qu'il va cartonner, mais ça te casse la soirée. Mais il faut savoir se reprendre. C'est ça le truc. Les nouveaux morceaux, il faut les matraquer. Je dis ça par expérience. Moi, la première fois que j'ai eu Mojo sur ma platine, c'était en 2002. La première… Mais ce jour-là, ça ne donne rien. Des fois, tu le mets au mauvais moment. Tu la mets trop tôt ou là, trop tard. Est-ce que tu fais attention au jour de client ? Je fais beaucoup. Je fais vraiment attention. Donc, c'est des clients qui sont plus branchés rail. Quand je dis que des clients, ils sont très branchés rail. Est-ce que tu… D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous vous imposez ? Moi, je m'impose. D'accord. Mais après… Tu fais plaisir. Je fais plaisir. Quelque part entre l'identité du DJ et la demande du public. Exact. Voilà, exactement. D'ailleurs, il m'a dit « Réda, tu mets trop de… » Il m'a dit « Gawar ». Je m'a dit « Stub, stub ». Oui, « Stub, stub ». Il m'a dit « Stub, stub ». Il m'a dit « Stub, stub ». Il m'a dit « DJ, ta comédie, il n'est pas américaine ». Pour l'américaine, c'est R&B, Hip-Hop, Rock. La musique anglo-saxonne. Voilà, anglo-saxonne. Voilà, il m'a dit que c'est une chanson, c'est un style américain. Est-ce que tu as eu affaire à ce jour de propos, Khaled ? Quand tu reprends les morceaux, Khaled, je croyais, tu reprends que de l'occidental, que… Oui, 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 plein de fois, oui. Oui, d'ailleurs, tu l'as fait. Tu lui as fait, toi, Hakeem ? Pour plus tard que ce soir. Avant de partir, j'allais te chanter une chanson… Tu n'es pas en face d'un public, parce qu'être en face d'un public, c'est une autre histoire. Être derrière un micro, ce n'est vraiment pas la même chose quand on est en face de 2 000, 3 000, 4 000 personnes et plus. Oui, mais Hakeem, chacun son style. Je veux dire, Hakeem est-ce que c'est un DJ vers l'occidental, Hakeem est-ce que c'est un DJ vers l'occidentale, Hakeem est-ce que c'est un style de l'occidentale ? Le style de l'occidentale est-ce que c'est un rock ou hard rock ou je ne sais pas, un pop ou un folk, chacun a son style. Tu ne peux pas. Je ne peux pas dire à quelqu'un, même dans son pays natal, de chanter la voix originale, je veux dire en arabe. Oui, il ne peut pas, il ne peut pas, on a essayé, ce n'est pas possible, on ne peut pas forcer quelqu'un à chanter, c'est un truc qu'il n'aime pas, c'est un truc qu'il ne peut pas. J'ai essayé de chanter en arabe plusieurs fois, je n'ai pas réussi, j'ai donné plusieurs avis, j'ai vu plusieurs personnes. Je ne sais pas, ça ne le fait pas du tout, tu vas complètement... Il y a des techniques vocales. Ce n'est pas une question qu'il se passe au monde, c'est le léhne, comment dire le... Tadr algérien. Les cordes vocales, les cordes vocales, mais en chanson ce n'est pas pareil, c'est pas pareil en chanson. Quand tu attrapes la mélodie Hakeem, mais en même temps tu chantes... Moi qui chante comme une casserole, parfois je réussis. Quand t'as réussi, jamais t'as réussi. C'est pas vrai. Heureusement qu'il y a Karim Didierboss pour les rappels. Même les cas... Non, non, je disais heureusement qu'il y a Boss pour les rappels. Bah oui, bah oui, même pour le karaoké... Non, le karaoké... C'est fait pour les casseroles. Voilà, c'est fait pour les casseroles. Moi le karaoké je ne chante pas tellement bien. Est-ce que HKM, on te voit prendre le micro lors d'une soirée karaoké ? Bah jamais. Bah oui. Bah le karaoké c'est pas fait pour bien chanter. Non, non, j'ai pas dit que c'est fait pour bien ou ne pas bien chanter. Mais est-ce que tu es fan, adepte ? Bien sûr. Je gérais, je gérais à un moment donné... Non mais t'as chanté, HKM ? Non, non, j'ai chanté aussi. Oh non, non. Bien sûr. J'ouvre le bal, parce que pour encourager l'autre... Et c'était comment ? Attends, attends, mais c'était comment ? On préfère ne pas dire... C'était... Docteur Mahé. Ah... On salue au passage. Docteur Mahé qui est à l'origine psychiatre. Psychiatre, oui. Qui est... Comment ? Ben non, il chante... Il chante... C'était affreux. Oh non, c'est bon. Moi je ne peux pas chanter, c'est impossible. Moi je ne peux pas chanter, c'est impossible. La dernière fois que je le disais tout à l'heure, limite que j'ai chanté devant des Dibos, voilà le résultat. On perd ses cheveux quand on écoute HKM chanter. Je le fais souvent en radio. Je l'essaie encore. Je l'essaie encore. Pardon ? Non, je l'essaie encore, mais je veux... Un exemple, Hakim, Hakim ? Oui. Un exemple ? Oui ? Allez, vas-y. Allez, si, 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 allez. C'est... Non, non, non. Ben si, Khaled, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je tiens à ce que tu le fasses aujourd'hui. Je ne peux rien faire aujourd'hui. Et quand tu reçois tes invités dans ton café, on va appeler ça le café de l'artiste, tu leur demande de chanter. Est-ce qu'ils t'ont déjà refusé ? Mais on le fait pour le fun, c'est Binatna. Non mais c'est dans leur profession, Hakim. Ils chantent déjà en arabe. Moi, je ne chante pas en arabe, Hakim. C'est ça ? Si ce n'est pas encore clair, Hakim. J'ai ramené une fois, euh, y'a, 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 y'a Nawal, euh, Nawal Mibarek. Elle m'a fait un passage, mais Nawal Mibarek, elle chante en arabe. Elle chante en arabe. Elle chante en arabe. Elle chante en arabe, oui. Moi, je ne chante pas en arabe, Hakim. Mais est-ce que tu as pensé à faire un effort là-dessus ? Mais il a essayé, il a dit ça passe pas. J'ai essayé. J'ai pas pu, Hakim. J'ai laissé tomber. Hein ? 23h40, 7 minutes. Chaine 3. C'est bien maintenant. Jusqu'à minuit. Encore quelques minutes avant de se dire au revoir. C'est la dernière, ça va ? Avant de se dire au revoir, ça high. On rappelle juste l'événement pour les enfants. Pour le premier jour de l'Aïd, au niveau de tous les hôpitaux du pays, quelle que soit votre ville, vous pouvez vous rapprocher de l'hôpital le plus proche, vous munir et prendre avec vous un joli petit jouet, pas nécessairement neuf, mais à condition qu'il soit quand même dans un excellent état, pour offrir à un enfant hospitalisé et lui rendre ainsi un sourire. Et ça s'appelle un enfant, un jouet, un sourire. Et puis, on remercie toutes les personnes qui ont contribué. Ils sont nombreux et nombreuses à contribuer à cet événement. On les remercie du fond du cœur. Et je rappelle que l'opération continue. C'est encore demain, je pense. Demain et... Même le jour de l'Aïd, le deuxième. Le deuxième jour, le troisième jour. Et puis, pourquoi pas toute l'année. Voilà. Exactement. La fête de l'Aïd n'est qu'un prétexte. Absolument. Voilà. C'est comme le Saint Valentin. Voilà. C'est un prétexte. Un prétexte, absolument. Voilà, c'est un titre que... Ah oui. Anissa Choisier. Elle a réagi dardard. Non, mais là, il faudrait que je parle sur cet artiste que j'ai reçu dans mon deuxième émission qui passe chaque jeudi de 21h à 22h toujours sur les ondes de Jill FM. C'est une émission où je reçois des artistes qui sont nés dans une famille d'artistes pour parler des anecdotes et comment ils en relevaient pas. C'est pas... On n'est pas forcément que les parents soient connus. Mais le plus important que l'artiste soit... Il fait... Il est né. Voilà. Et cet artiste, il est parti à l'âge de 13 ans de l'Algérie. C'est un Algéro franco-canadien. Et il a vécu au Canada à partir de l'âge de 13 ans. Il a touché à la musique. Et après, il est parti en France dans un milieu où il y a beaucoup de rap. Comment on dit... La musique urbaine. Voilà, la musique urbaine. Et j'ai découvert, je l'ai reçu. C'était une découverte, un moment de plaisir, une heure. Et c'est un artiste qui n'a jamais parlé. Et il n'avait pas l'habitude. Il m'a dit, quand même, vous m'avez fait parler pendant une heure. Je dis, oui. C'était un moment de ouf et de plaisir. Et là, dernièrement, il a fait des singles. Il a fait même cette chanson qui s'appelle Alge Vita. Le clip a été tourné au niveau de CD Frudge, au niveau de la Caspa. C'est magnifique. Il y a un deuxième single aussi qui s'appelle Shiriki. à découvrir. C'est un artiste de ouf. Moi, j'adore, personnellement. En tout cas, moi, je découvre, grâce à toi, les remakes, les samples de DJ Red. Apparemment, voilà, notre troisième âge de DJ Red. Le choix de Terromix, il se fait comment ? Des fois, c'est au feeling. Quand j'ai la chair d'ampoule, comme on dit, c'est là où je... Tu sens le morceau. Ah, je sens le morceau. Et après... Est-ce que tu les déclare ? Est-ce que tu les protèges, tes morceaux ? L'inconvénient que j'ai, et c'est un big problème en tant que DJ, je ne fais pas mes propres mixes et je ne fais pas mes propres productions. Mais j'ai l'intention de m'y mettre. Mais est-ce que tu sais que demain... Moi, je prends ton morceau, je vais le déclarer à Londa. T'es cuit, hein ? Je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu. Ton morceau, tes morceaux, si demain je les rassemble et je les prends, je les déclare à mon nom à Londa, tu n'as aucun droit dessus. Il deviendra propriétaire. Voilà. Je deviens propriétaire. Si je fais... Si ce sont des morceaux, je ne déclare pas. Voilà. Est-ce que tu protèges ta musique ? Pour le moment, je n'ai pas un morceau DJ Red, produit DJ Red ou remixer DJ Red. Généralement, mes remixes, d'ailleurs, je vais dire avec toute simplicité, je mixe mon morceau en live. Moi, je fais le propre remix en live. C'est excellent. C'est une chose que je ne pourrais jamais faire. Je change le titre sur place avec... Moi, en tant que... Je le remix sur place, sans logiciel, sans rien du tout. Moi, je mixe, je... Je fais ma touche. Tu mixes sur CD, sur vinyle, sur... Maintenant, je suis sur Serato. Serato. C'est facile. Oui. C'est plus facile. C'est plus rapide pour mixer. C'est... On change plus rapidement les titres. Déjà, le client, l'auditeur, en même temps, il ne va pas s'ennuyer. Il ne va pas rester deux, trois minutes sur le même titre. Il va, écoute, sauf si c'est un titre connu. Oui, maintenant, ça va vite. Voilà. Maintenant, en une heure, tu joues jusqu'à 200, 300 morceaux, wesh. Khaled, tu avais mis un point sur le i, Quarentaine. Tu m'avais dit, moi, Hakim, je ne chante pas ça. Je chante ça. La guitare sèche, c'est pour cette raison. Tu as mis un point sur le i, avec une légère nervosité. Voilà. Non, Hakim, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que Khaled est plus métalleux qu'autre chose ? Ah oui. Oui. Sincèrement, oui. Et que tu fais la musique pour le plaisir. En fait, j'ai fait la musique soft, en guitare sèche. Je l'ai fait pour détendre un peu le côté impact. Le métal, c'est pas comme les autres musiques. Le métal, ça demande beaucoup d'efforts. Alors, déjà maintenant, question digitale, question interview, les médias, la production, les clips et tout. Ça demande beaucoup d'efforts. Je voulais mettre une pause, Hakim, tu vois. Je voulais mettre une pause. Bon, on va reprendre d'anciens titres, d'anciens covers. C'est plus facile, il faut l'avouer. Voilà, c'est plus facile, c'est plus détendu. Il n'y a pas tellement de cassement de tête. Moins de risque. Voilà, moins de risque. Ça rapporte mieux. Ça rapporte rien au ski. On poste tout ça sur YouTube et on les laisse et puis c'est tout. Un dernier mot, docteur. Je vous remercie pour cette invitation. Récréative. Récréative, oui. Sahar et Kom à tout le monde. Merci. Bon, je remercie déjà mes parents. Un plaisir. Un plaisir. Mon catifice. Qui souffre aussi avec moi. Oui, j'imagine. Et justement, j'ai rencontré un médecin, un neurologue palestinien. Oui. Oui. Temer. Ça m'a fait plaisir. C'est le deuxième palestinien qui passe. Donc le premier, il est déjà revenu en Palestine. Il est un moment un peu dur. Non, il n'est pas Gaza. D'accord. Celui-là, il est Gazaoui. Temer, il est Gazaoui. Il pense à ses parents et à sa famille. Le premier, il est de Jainine, qui souffre aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais même en Cisjordanie, ils sont en train de souffrir dans cette période. Absolument. Un dernier mot. Merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir comme d'habitude. Plaisir partagé. Sahar et Kom. Un plaisir de découvrir Khaled. Merci Sahar. Et les docteurs aussi. J'espère qu'il sera invité dans ton émission sur JLFM. Avec grand plaisir. Merci. Khaled, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hakim. C'était un honneur. Vraiment, vraiment. Déjà, c'est ma première participation. En radio. En radio. Maintenant ça, je parle que dans 10 ans. Quand tu deviens à l'Estar. Que l'amnésie, c'est une maladie qui touche beaucoup. Ah oui. Non, non, j'ai pas de problème d'amnésie. Alhamdoulilah. Moi que je mange pas de poisson. C'est un tort. Je reviens chez toi en mixant ou un truc comme ça. Ah oui. Avec plaisir dans son système dès la semaine prochaine. Sahara et Trassi. Il faut peut-être commencer par Karim DJ Boyz. Tu l'as oublié ? Non, non. Lui, c'est le meilleur pour la faune à la fin. Non, non. C'est pas une question de meilleur. Parce qu'on devait parler d'un sujet, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Là, moins de trois minutes, oui. Bah, merci. Ça a été comment, donc, cette expérience ? Différente. Ça change un peu de baobab et de tempo. Complètement. Vous reviendrez l'année prochaine ? Partager le micro est une expérience particulière. Voilà. Excellent. Voulo l'année prochaine. Inchallah. Inchallah. Donc, on devait parler de l'école. Oui. On parlera d'un sanctisme. Inchallah. En tout cas, je vous donne rendez-vous à partir de dimanche prochain. Inchallah. 21h en direct sur les chaînes 3% plus mix. C'est du direct. C'est du direct. C'est du direct. Et pour l'actualité, je vais jouer le 18. Inchallah. Je serai à Annab. Dans un grand grand hôtel. Avec Niniraf. Avec Niniraf. Franck. Franck Leroy. Franck Leroy. Et tu seras avec moi. Excellent. Excellent. Merci à vous tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Saha Aïdkoum. Je rappelle que l'Aïd, c'est mercredi. Inchallah. Et puis, merci à Samir Meziani, notre ingé son. A Karim. Merci Karim. Notre réalisateur. Yassine Livgoum. Lui qui est au service streaming. Durant Thorban. Tous les Lefgoum, ils sont excellents. Et puis, merci à toute l'équipe qui a collaboré pour la réussite de cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain dans Centre Système. Salut !